L'Espagne refuse l'accès à l'avion ayant à son bord l'équipe du Maroc de football. L'avion qui transportait l'équipe du Maroc de football n'a pas été accepté en Espagne. L'espace aérien de l'Espagne a été verrouillé pour un avion ayant à son bord l'équipe du Maroc de football. Au fait, les autorités de l'aviation espagnole n'ont pas accepté l'atterrissage de cet aéronef à l'aéroport de Séville en Andalousie. Vous n'êtes pas sans savoir que les matchs amicaux ont déjà commencé dans le monde footballistique. Notamment, pour les Lyons de l'Atlas. En effet, l'équipe nationale du Royaume devra affronter, ce mardi, l'équipe du Paraguay au stade de Séville. Or la sélection marocaine n'a pas réussi à rejoindre l'aéroport de cette ville espagnole. C'est du moins ce qu'a fait savoir le média La Patry News. Dans le détail, l'avion qui transportait les joueurs marocains a décollé de l'aéroport international de Barcelone El Prat à destination de l'aéroport de Séville. Sauf que cet Airbus n'a pas été accepté par les services concernés. De ce fait, il a dû atterrir à l'aéroport de Tangier. L'Espagne espère que le scénario du match maroc-chiï ne se refait pas. D'après la même source, les hautes autorités n'ont pas apprécié les incidents qui ont eu lieu, vendredi dernier, à Barcelone. Effectivement, à la fin de la rencontre amicale mettant aux prises l'équipe du Maroc et son homologue du Chiï, une foule de supporters des Lyons de l'Atlas a envahi la pelouse espagnole. Fêtant la victoire de leur équipe préférée au RCDE Stadium, ces amateurs de football n'ont pas donné bonne image. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre. D'autant plus que certains médias espèrent que ce cafouillage ne se reproduira pas lors du match de ce mardi 27 septembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada